Et bien bonjour tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous ? Les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle petite vidéo. On se retrouve sur Farming Simulator 2017. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve, et bien oui, vous ne rêvez pas, vous ne lusinez pas, on est bien effectivement en pompier. Avant toute chose, les amis, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo qui se mettra en fin de vidéo du coup du grand jeu de Noël sur la chaîne YouTube. Je rappelle le principe, les amis, pour du coup participer à ce tirage au sort. Il sera bien évidemment demandé de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire au niveau de la vidéo marqué « Je participe », un petit pouce si vous en avez l'envie et la gentillesse sans aucun souci. Et après ça les amis, je reviendrai vers vous, comme je l'avais dit à la fois, mi-décembre, pour vous donner du coup le gagnant du jeu Farming Simulator 2017. Et par la suite, pourquoi pas faire gagner quelqu'un d'autre pour le Farming Simulator 2022. Voilà pour les petites infos. Bref, petit tour, du coup, ensemble les amis, de la caserne de pompier. Ça fait bien longtemps, d'ailleurs, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de pompier, de pimpon. Mais voilà, on est ensemble les amis, donc, écoutez, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Alors, je vais voir, est-ce que par là j'arrivais à enlever ? Non, on gardera juste ce qu'il y a au-dessus, donc j'ai de l'installer, donc je n'ai pas forcément tous les modes. Voilà, donc les amis, ici nous avons le petit CCF, de toute beauté. Le premier VSAV, alors pour ceux qui ne l'ont pas en lien, je leur ferai un lien, je vous le re-téléchargerai, enfin, je le remettrai en lien, comme ça, ceux qui ne l'ont pas eu, vous pouvez l'avoir. Je le mettrai du coup sur ma page assez nécessairement sous peu, donc n'oubliez pas d'aller checker. Pour avoir du coup le petit mode, et puis voilà. Mais ça, encore une fois, je vous le dirai après. Petit VSAV Renault Master ici. Les deux anciens, petit Ford et petit Renault. Voilà, ça c'est de toute beauté, de toute façon. Je vais prendre celui-là, je pense en miniature, parce que franchement, ils sont d'une beauté. Voilà, il faut aimer le vintage, il faut aimer l'ancien, il faut aimer les vieilles vécaniques, et puis la vieille odeur de diesel avec l'échappement qui fume. Mais voilà, ça c'est quand même très très beau. Ah, je l'ai marqué, j'ai pris. Ah non, pardon, alors qu'est-ce que j'ai dit ? Non, c'est un CCF S, pardon, excusez-moi. Oula, autant pour moi. En fait, il se retombe, c'est pour ça. Le CCF, du coup, voilà, on y arrive pour le coup. Pardon, excusez-moi. Petit Toyota, je voulais dire Hilux. Alors, est-ce que c'est ça ? Blame, bravo, champion. Toyota Hilux. Petit Mitsubishi, 4x4 du coup. Vous avez la petite, le, bon, le man que vous connaissez. Petite PA ici, pareil, donc ça reste la, 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 le base du man, hein, sauf que ça a été mis sur châssis Scania. Le CCF S, pareil. Bon, là, c'est pareil, c'est fait, ça. Petit Vico du grimpe, du coup. Alors, la, la plupart, hein, sont de, sont métroidés à moi, donc, voilà. Merci à ceux qui les avaient, du coup, créés. Mon petit Vico, gros cargo. Et le petit Scania qui est ici aussi. Voilà. Voilà un peu, du coup, pour le tour, hein, j'ai envie de dire. Et puis, déjà, on va décader pour la première intervention, les amis. On y va, c'est parti. Après, je vous ferai quand même un petit tour de CCF. Je ne touche pas aux mentir, c'est plutôt joli. Hop, voilà. Alors, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'on n'a plus fait de pompiers. Ça remonte, hein, les amis. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, bon, voilà, vous savez qu'un mot, on en faisait pas mal, hein. Et bien, là, du coup, on va de nouveau en faire. Hop, je prends juste la feuille. Taille. Allez, hop. BSAV01 décale pour intervention sur voie publique pour un malaise. Du coup, les amis, je ne vous ai pas dit, du coup, on va, du coup, je suis à côté. La gendarmerie a intercepté une voiture et la personne s'est plainte de douleur dans le corps. Donc, on va aller voir. Alors, ils ne savent pas exactement où, mais, enfin, la dame ne sait pas forcément. Elle a des douleurs, c'est sûr. Donc, c'est juste ici. Donc, du coup, on va juste aller voir ce qui se passe. Alors, je vais ajuster un peu parce que, du coup, pas mal, j'ose que je ne sais plus. Voilà, hop. Ah, vous savez comment couvrir les portes, hein. Bonjour, madame, c'est les pompiers. Bonjour. Je mets à votre hauteur, hein. Je ne sais pas si elle prend, clairement, on dirait qu'elle prend la pause pour aller à la piscine ou à la plage. Mais restons sérieux quand même, ça peut être très long. Du coup, madame, je vous écoute. Vous avez des douleurs. Vous voyez ? D'accord, ok. Alors, je vais donner mes collègues de venir. C'est douleur, madame. De 0 à 10 au niveau de la gêne. Vous êtes sur combien ? Vous êtes sur du 6, d'accord. Ok. C'est douleur. Ça fait pas mal de temps que vous les avez. Est-ce qu'elles viennent de se déclencher ? Est-ce que vous avez des soucis médicaux ? Médical ? Non ? D'accord. Est-ce que vous prenez un traitement ? Est-ce que vous avez des médicaments ? Est-ce que vous faites un traitement à l'hôpital ? Bon ? D'accord. Alors, mon collègue va vous faire un petit check-up, j'ai envie de dire, juste pour voir. Et puis, je reviens vers vous de suite. VSAV01, du coup, on s'est rendu sur position de l'intervention. J'ai pris contact avec la patiente. Donc, je vous confirme que la patiente n'a pas d'antécédent de suivi médical. Elle n'a aucun traitement en cours aussi. Sachant que les douleurs datent de hier soir. Donc, on va essayer de voir un peu plus précis la raison de son mal-être. Et je vous recontacte dès que possible. Du coup, ça a donné quoi ? Ce qu'on va faire, madame, on va vous mettre sur le brancard et on va vous transporter, du coup, dans le véhicule. Déjà, vous soyez au chaud. Et puis, on va sûrement vous emmener à l'hôpital pour passer un scanner directement. Voilà, on a des petits doutes vis-à-vis de l'électrocardiome. Donc, on préfère vous emmener, du coup, à l'hôpital pour que vous soyez déjà à un endroit, déjà, pour traiter le problème plus facilement et plus rapidement. Avant que ça se complique, surtout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, votre vie n'est pas dans le danger en aucun cas. Mais par sécurité, on préfère vous en aller à l'hôpital. Vous resterez sûrement sous observation pendant 3-4 jours. Mais au mieux, voilà. Je vous laisse aller avec mes collègues. Ça fait 0-1, du coup, après bilan de l'électrocardiome, nous avons des petits doutes vis-à-vis de la santé de la personne. Nous transportons la madame au niveau du CHU de Maltique Sud. Nous avons prévenu l'hôpital. Nous nous rendons sur place. Et vous savez, 0-1 a bien reçu. Allez, hop. Ouais, je te ferme les portes, vas-y. Ici. Hop. Par précaution, on préfère l'emmener directement à l'hôpital. Alors, la conduite de certains véhicules, je vous avoue, va être très compliquée. Il y a une petite flexibilité sur cette conduite. Alors, j'ai dû conduire au mieux. Avant que la personne n'accouche pas et qu'on ne transporte pas des yeux. Ça fait longtemps qu'ils auraient été cassés. VSAV01, arrivé au niveau de l'hôpital de Maltics. On va se mettre là. On va se mettre là. On va se mettre là, parce que c'est... On va effectuer tout ça. Ça peut repartir tout de suite. On va mettre le tir bas. Hop, hop. Hop. Parfait. Je vais t'amener le gyrophare. Allez. VSAV01 est indisponible au temps de rentrer à la caserne. C'est vrai qu'ils nous renvoient tout de suite sur notre mission. Ce serait ballon. On va le renvoyer sur notre mission tout de suite alors qu'on est rentré. C'est pour ça qu'on a deux VSAV. On a de la thune, on a de la pépette. On a de l'oseille dans la commune. On a de l'oseille, je vous rassure. On verra ce qu'a la police, le gendarmerie. Le municipal. On dirait, ah ouais. Jamais. Sinon, on va être sur les voies du... Bon. Je vous jure. Par contre, il tape bien. Je vous le dis. Ah, à l'entrée parfois, elle est un peu... En VSAV, ça va, tu rentres plutôt pas mal. Hier, j'ai quand même galéré. Non, rien que le PA. J'ai... Franchement, je... Je me suis étonné de moi-même de ma conduite super... Super pratique. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, je vais faire un tour. J'ai dit, je vous fais un tour de CCF. Calmez-vous, calmez-vous. C'est bon, on y arrive. Voilà, c'est l'impression, je vous jure. Franchement, il est super beau. Moi, en plus, Kerax 3D. Payé par les billes. Ouais, il y a du potentiel, les amis. Il y a du potentiel, je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est de toute beauté. Moi, je n'ai même pas. Bon, je l'adore. Franchement, il est... Il est compact, il est tout choupi. C'est le CCF choupi. Voilà. Je viens de le rebaptiser. Non, il est... Il est joli, quoi. Il réagit bien, quoi. C'est ça qui est cool. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Après, il y a le vieux klaxon. Ah non ! Hop là, j'étais de mauvaise foi. J'étais de mauvaise foi. Mauvaise foi, mauvaise foi. Oui, il est plus pas mal, là. Moi, j'aime bien. L'intérieur est propre aussi, hein. Après, je prends mes 3D, logiquement. Bon, j'avoue, les 3D coûte cher. Les 3D, ça coûte bon bon. Je ne vous le dis pas. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré la caserne. Enfin, je pense que vous la connaissez depuis. Peut-être même pas de vous la présenter. Bon, allez, pour le plaisir. Donc, ça, c'est l'arrière. Là, c'est la cour. Là aussi. Elle n'est pas ouf, hein. Voilà, elle est, c'est le cas-là, mais... Classique. Toutes classiques. Ah, mais c'est vrai, quand même, les amis, on ne va pas se mentir. Mais quand même, il y a quand même du beau matos. Je trouve qu'il y a du joli matos. En tout cas, les amis, nous, on se laisse sur cette vidéo. Si la vidéo pompier vous a fait plaisir, et quand vous en voulez, bien sûr, d'autres, ou en police, ou en police municipale, bombardez de like cette vidéo. Comme ça, ça montrera, si vous êtes motivé, en vouloir encore. Pourquoi pas, vous mettre en DL, le Mercedes. Bon, là, c'est à vous de jouer, hein. Double like et double abonne-toi. Et puis, je vous mets le Mercedes en DL, pour ceux qui sont sur Farming 2017. Alors, je vous le montre, quand même. Avant que... Il est où ? Il est où ? Il est où le bidet ? Il est là. Il est là. Il est là. 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 Non. 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 Au fond. Donc, vous pouvez le mettre en VSAV jaune, en UMH, en ASSU, en ASSU, VPSP, VCRF, UMH, VSAV blanc, VSAV jaune. Et là, vous avez tous les gyrophares disponibles. Voilà. Donc, pour avoir ce petit Mercedes-là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis, nous, les amis, on se dit à très vite. Ciao, tout le monde.